Quand vous êtes venu aujourd'hui, c'est que l'agent ministre de la commune de Kermassar Il y a une affaire qui est le dimanche 26 Il y a des marchands ambulants, des voyous Bravé, c'est l'interdiction d'autorité administrative, le préfet, pour dire que le rond-point de Kermassar est à 500 mètres de la ville pour qu'il y ait une activité commerciale Le maire a été arrêté Il y a des marchands avec l'agent ministre de la commune pour exécuter la décision d'autorité Il y a des marchands ambulants qui ont dit qu'ils n'avaient pas d'autorité Ils n'avaient pas d'autorité, mais ils n'avaient pas d'autorité Ils sont allés jusqu'à braver les forces de l'ordre Ils n'avaient pas d'autorité, ils n'avaient pas d'autorité Ils n'avaient pas d'autorité parce que c'était un dimanche On va venir et les saccager, ils n'avaient pas d'autorité Les matériaux informatiques, ils n'avaient pas d'autorité Ils n'avaient pas d'autorité, les documents administratifs Ainsi, la commune, le maire, le agent, les sociétés Donc, les agents et les ministres Ils apparaissent tout de suite! Nous avons fait une sécurité ici Si on l'a fait, il y a des activités qui peuvent aller travailler ici. C'est ce qu'on dit à l'État. Quand on l'a dit, l'institution de la République, la mairie, l'hôtel de ville, et où on peut être au Sénégal, il y a des démembrements d'État, nous avons une responsabilité pour les sécuriser. Parce que ce qu'on a fait, les services publics, nous devons transférer les compétences. Donc, on implore à ce qu'ils aient des mesures éduales pour protéger ces édifices publics. Donc, ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit qu'on a fait des dégâts, et qu'on a fait des violences. Il n'y a qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là. C'est ce que l'État doit faire, parce que l'État doit faire la souveraineté, la sécurité. Donc, nous demandons à l'État, nous avons toutes les bonnes volontés, nous avons des enfants, nous avons des maires, le conseiller municipal, nous avons des gens à l'AMS, pour dire que nous tous, nous n'avons pas l'affaire, pour demander à l'État, pour que l'État soit sécurisé, pour qu'ils les travaillaient, parce qu'ils sont tout le temps sur le terrain, et ils ont reçu des menaces. Donc, nous sommes allés sur le terrain, pour faire des recouvrements, et les recouvrements, pour qu'ils nous prennent, parce qu'ils ont été violentés, pour qu'ils sont en déficit, et pour qu'ils sont en déficit, et qu'ils sont en travail, parce que, le travail n'est plus sécurisé. Donc, nous demandons à l'État, vraiment, en ce qui nous concerne, pour qu'ils prennent toutes ces mesures. Nous avons dit que le ministre de l'aménagement du territoire, nous n'avons pas, nous nous mettons les clous de ce qu'on appelle. Nous avons aussi constaté l'état de délabrement du bâtiment. Nous avons instruit les services de l'Ajiti, pour qu'ils nous viennent dans les délais les plus rapides, pour qu'ils nous prennent la réabilité, ce qu'on appelle le local, pour qu'ils puissent dérouler. parce qu'il est député, qu'ils ont condamné, qu'ils ont été le mal. Il n'y a pas de dur. L'état de dégradation, il n'a pas d'un écran. Il n'a pas d'un expert qui dit qu'il y a un dégradation de dégradation. Il n'y a pas d'un temps que ça ne s'est pas très dur, mais il n'y a pas d'une saison de responsabilité entière. Ce n'est pas de dur. Donc, nous avons demandé ce qu'il y a des autorités, en tous cas, les agents, qui, qui, sont en outils de travail. Et ce qui nous permet à nous permettre, Parce que soi-disant, les commerçants, ils sont venus d'un outil de travail. Ils sont venus ici, ils sont venus ici pour l'administration du Sénégal. L'administration qui est venu, nous avons appris à l'ASKEN. Donc c'est ce que nous avons fait. Nous sommes tous dans un bloc pour défendre l'instruction. Donc c'est ce que nous avons fait. Nous avons partagé avec nous. Nous avons toutes les informations complémentaires. C'est ce que nous avons fait. Je vous remercie.